Vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas pris le but, donc même s'il n'y a pas la victoire au final, il y a quand même une évolution positive pour votre équipe. Sans doute, une évolution positive dans tous les sens, je pense que comme club on a montré une image d'un chemin qu'on veut, je pense que les supporters étaient très importants aussi. L'enthousiasme, il faut qu'on améliore encore notre performance pour qu'ils puissent pousser encore plus, ça c'est à la trentième, le stade il a changé un peu, avec notre première occasion, et déjà remercie tous les supporters pour la patience aussi, il faut qu'on garde cet esprit. Nous, ce qui nous a manqué pendant deux semaines, aujourd'hui on a eu, on a eu une équipe honnête, de guerriers, qui a essayé de faire le mieux possible. Un match cohérent, un match dans le sens d'aller chercher quelque chose, sachant que la dynamique, quand tu prends ses goûtes, c'est jamais la meilleure. Donc on a eu la courage quand même d'être stable et courageux à la fois. Donc il nous a manqué, encore une fois, marqué, mais on n'a pas pris, c'est déjà quelque chose de très important. Voilà, il faut continuer à travailler. On a considéré quelques occasions, deux, notamment, je pense qu'en termes de grosses occasions, le match est réparti, donc le match s'adapte bien à ce qui s'est passé pendant le match. Mais c'est ça qu'on dit, il faut continuer à aller chercher le supplément d'âme pour finalement marquer, pour finalement gagner. Mais déjà, quelque chose de très positif, c'est l'été pour les remparts. On était une équipe compétitive, on a arrivé à être compétitif pendant tout le match. Est-ce que par rapport aux deux premiers matchs, est-ce que vous estimez que cette fois-ci, votre équipe a véritablement joué pendant 90-100 minutes ? Oui, c'est le match, peut-être avec nous complet, qu'on a fait au plus tard pendant tout le match, à la fin, sans être très enthousiaste. On est, il faut qu'on soit honnête aussi. Mais, on était dans le match, contre une équipe qui avait une dynamique un peu mieux que la nôtre. On a essayé de faire les choses bien pour amener le public. Pour nous, ils étaient présents et ça a été très 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 important. Déjà, c'est le premier point à la maison. Il faut que la partie d'aujourd'hui, on commence à gagner des points un peu partout, mais surtout ici à la maison. Parce que, vraiment, on peut avoir une force extra qui s'en a supporté. Vous avez une dossature défensive très importante qui a montré ses fruits aujourd'hui. Le milieu de terrain a aussi été assez équilibré. Mais il manquait un peu de ce petit sucre mandat, comme vous dites, de l'avant. Est-ce que certains voeurs ont peut-être peur, craignent d'aller vers l'avant, d'oser des choses ? Qu'est-ce qu'il va falloir changer, en tout cas, pour ces deux prochains matchs à l'extérieur qui seront importants ? C'est ça, c'est avoir quelques courages de plus pour jouer vers l'avant, pour aller chercher un peu plus à profondeur. C'est normal aussi, quand tu travailles pendant quelques temps, quelques semaines, pendant la sortie de balle, quand tu essaies de sortir propre derrière, normalement la tendance, ce n'est pas de prendre des risques. Et donc ça, dans le contexte des joueurs, ça pèse un peu quand ils ont le ballon. La première, c'est sécuriser et ne pas mettre un peu plus de pressivité dans les premières touches, dans le pass. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut qu'on améliore aussi, pour être stable. Et après, à partir du moment où on gagne, qu'on fasse mal, qu'on arrive aussi à créer des occasions plus lèdes, qui nous permettent aussi à marquer des bouts. Un petit mot sur la performance de Noutu Tannou, qui a été sans doute le joueur offensif le plus percutant, qui a tenté beaucoup et qui a réussi à effacer pas mal d'adversaires. Je pense qu'on va voir que tous les joueurs sont meilleurs, son équipe marche bien. Aujourd'hui, les centraux sont tôt, les gardiens sont tôt, les latéraux sont meilleurs. Parce qu'on n'a pas pris de bouts, parce qu'on était plus connus, et c'est comme ça que ça marche. Bien sûr qu'on sait qu'il est même dans les profils des joueurs qu'on a. C'est le joueur plus habile, avec moins d'espace. C'est un joueur de ballon-pied, qui est courageux, entre lignes, capable d'éliminer, sans avoir beaucoup d'exclusion. Pour sa technique, il arrive à faire des choses très intéressantes. Je pense, et c'est une conversation que très souvent on a avec lui, je pense que pour sa qualité, il faut qu'il apporte plus de stats, plus de basse-dé, plus de bouts, parce qu'il a la qualité pour le faire. Et je pense qu'il est meilleur à l'équipe, il y a tous les joueurs qu'il font, et lui, il a un talent spécial, et quand on a une équipe et une équipe, ça nous permet aussi de prendre un peu plus de risques, un peu plus d'initiatives, avoir un peu plus de bon espace, de bons moments, de profiter un peu de l'alignerie collective. Ce soir, vous alignez vos trois dernières recrues, donc Benema, Vendbert et Cruz. Qu'est-ce que vous pensez de leur performance, et est-ce que vous estimez que votre groupe est à peu près complet maintenant ? J'estime que le groupe n'est pas complet, on travaille beaucoup, on est toujours en discussion pour améliorer notre effectif. Nous sommes contents avec la performance des joueurs au quotidien, mais on est conscients aussi que pour être encore plus performant et encore plus constant, il faut avoir un niveau, c'est même pas de talent, c'est peut-être la maturité, c'est peut-être des joueurs avec notre background qui nous permettent d'avoir plus de solutions, et qui nous permettent d'avoir un peu plus de corps. Aujourd'hui, je pense que ça a été un peu le cas. C'est vrai qu'il y a aussi un changement de structure avec une défense à trois, sans trop, mais l'équipe était, comme toi, Julien Masson, qui c'est un joueur qui a quelques années de Ligue 2, qui connaît bien la Ligue, à son côté, il a un jeune, qui est jeune, qui a 21 ans, mais qui a beaucoup d'expérience internationale, parce que c'est international d'années. Ça permettra un peu de donner un niveau extra de maturité, de maîtrise avec le ballon. Et les trois, ils étaient bien, après, il faut qu'on... Par exemple, je me rappelle que David a joué à Bastien, un match difficile, mais il était bien. C'est pas... Il est arrivé jeudi, il s'entraîné, il a joué samedi. Il était bien. Aujourd'hui, je pense qu'il commence à avoir encore plus de repères. C'est un vrai travailleur, mais aussi avec le ballon, on le voit, qu'il est à l'aise, qu'il est illucide. Nick, c'est dur pour un joueur qui arrive dans un championnat, comme le nôtre, de démarrer depuis trois jours de l'entraînement. Mais tu vois qu'il peut apporter des choses, peut-être du côté plus agressif dans la surface, plus agressif pour aller chercher des espaces. Lucas, il a fait un match dans la ligne qu'il a fait contre Bastien, mieux, maintenant, aujourd'hui, mieux, parce que l'équipe était moins exposée dans les situations d'encontrant. Il était... Ce sera toujours un joueur qui je sais qu'il ne sera jamais en 10, mais il ne sera jamais en 5. Donc il est toujours très stable, on sait ce qu'il peut donner. Et c'est ce type de joueur que c'est aussi important pour affronter le championnat. C'est le joueur, quand on part sur le terrain, tu sais que c'est toujours stable. Donc c'est ça qui m'ouvre qu'on cherche.